Yafu bidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour mon bilan lecture du mois de novembre Le jour où je filme, on est le mercredi 24, ça va être mis dans le désordre par contre au niveau de mes lectures On va commencer avec Luminous Blue, un Yuri en deux tomes des éditions Taifu Je l'avais acheté principalement parce que je pensais qu'on allait nous aborder un petit peu plus sa photographie que ça Très clairement la photographie n'est juste un prétexte à l'histoire La fin est un petit peu tirée par les cheveux mais ça peut aussi se comprendre Mais j'étais quand même pas mal déçue mais je te laisserai voir la vidéo De toute façon je te le redis au cas où, mais tous les liens de vidéos sont dans la barre d'infos Et celles qui ne sont pas encore sorties, je te les posterai au fur et à mesure, je reviendrai ici pour mettre le lien Donc bonne lecture mais pas transcendée Ensuite, Je ne suis pas née dans le bon corps C'est un récit de changement de sexe de Mafuyu Konishi Qui est donc la mangaka de l'oeuvre mais aussi le personnage clé de la série Donc on va suivre les aventures de Mafuyu qui va partir en Thaïlande pour changer de sexe Elle le fait en Thaïlande parce que tout simplement ça sera apparemment les meilleurs pour le faire C'est un one shot des éditions Autoto de leur nouvelle collection, la collection Mew Qui est donc un manga à 9,99€ Une excellente lecture, très très bonne découverte Je t'inviterai à aller voir la vidéo parce que je t'ai parlé en plus de mon cas à moi Donc je t'ai parlé des deux et de la transidentité en soi Voilà, les personnes transgenres Donc voilà Et juste, il y a eu quelques petits trucs qui m'ont déçue Mais très très bonne découverte Ensuite, j'ai lu Yuzu, la petite vétérinaire Et je te l'ai présenté au niveau du Kodomo du coup du mois de novembre C'est les aventures d'une jeune fille qui doit aller vivre chez son tonton parce que sa maman est malade Et elle est à l'hôpital Donc elle va vivre chez son tonton qui est vétérinaire Et donc elle va apprendre un petit peu l'envers du décor d'être vétérinaire Et on va apprendre du coup grâce à elle quelques petits trucs sur les animaux Donc encore une fois, un Kodomo des éditions Neubidemi Qui nous aide à donner en fait la lecture aux enfants Vu que c'est âge concilé aux 8 ans et plus Et ça permet à l'enfant du coup de comprendre les points positifs Mais aussi les points négatifs D'avoir un animal de compagnie Donc les problèmes de santé et la joie d'avoir l'animal Donc encore une fois, très très bonne découverte Donc je te laisserai aller voir tout ça Ensuite, j'ai lu L'intégralité de Banal à tout prix Un manga terminé en 14 tonnes des éditions Kana Donc un shoujo très bon, très doux Tout en douceur Les personnages se respectent On n'a pas du tout de troisième personnage qui vient foutre la merde dans le couple Après, là aussi, une collègue youtubeuse m'a fait la remarque Et c'est vrai que je ne l'ai pas spécialement dit dans la vidéo La fin, ça se fait un petit peu rapidement quand même Leur relation et tous les détails de leur relation Et c'est un petit peu expéditif Mais après, ça peut se comprendre Et honnêtement, le fait que les personnages passent une étape assez cruciale dans un couple Comme ça aussi rapidement, même s'ils sont jeunes Honnêtement, si on prend mon vécu, j'ai envie de te dire que c'est limite pareil Donc bon, ça peut aussi se comprendre Aujourd'hui, ça peut se comprendre Et très très bonne lecture en 14 tomes Ensuite, j'ai lu le tome 2, 3 et 4 de Thaï et... Les chaventures de Thaï et Mamisoué, pardon pour le titre exact J'ai fait une critique tome 1, il y a un petit moment de ça Donc en septembre, je crois Donc je te mettrai le lien en barre d'infos, bien entendu Et j'ai continué les lectures La vidéo sort le 16 décembre, si tout va bien Sur mon avis, sur les 3 prochains volumes Mais toujours une très très bonne lecture Voilà Et c'est au passage par l'auteur qui a fait le manga Chi C'est pas Chi là, vu que c'est Mamisoué Mais le chat se ressemble, je trouve Et donc c'est par le même auteur que Chi Ensuite, le one shot Non, pas le one shot, le manga en 3 tomes, pardon Sex Education, 120% Sex Education Donc, avis assez mitigé Assez déçu Je te laisserai aller voir la vidéo qui sera pas encore sortie Qui va sortir début décembre Mais assez déçu quand même dans son ensemble Et je t'explique le pourquoi du comment dedans Ensuite, comme un adieu J'ai lu uniquement le tome 1 Je te ferai une critique tome 1 déjà aussi tout début décembre Et je t'en dis pas plus Je vais juste te dire que je m'attendais plus haut en avis Que ce que j'ai vraiment ressenti pour cette lecture Mais je te laisserai aller découvrir la vidéo Ensuite, on va voir assez rapidement fini Parce qu'en fait j'ai lu des séries très très longues Dans les derniers titres que j'ai lu J'ai lu encore deux autres titres des éditions Akata On va commencer avec Fruits Café Donc je t'ai fait une vidéo critique tome 1 de Fruits Café Puis je t'ai fait une vidéo avis sur l'intégralité Donc en 7 tomes Fruits Café donc on suit des aventures de Paraphil Les Paraphil c'est en fait des gens qui ont des fétichismes charnels Et donc ça peut être autant Je vais te dire ce qu'il y a dans ce volume La ménophilie donc c'est aimer en fait le sang des règles Le sadisme La mausophilie Je sais plus ce que c'est Mais enfin tu peux avoir par exemple Aussi le fétichisme de coucher avec un cadavre Et donc comment on fait quand c'est des choses illégales On va avoir le gars qui lui aime juste Enfin il y en a un qui aime les insètes L'autre qui aime les yeux Tu peux avoir le fétichisme Enfin des trucs un peu plus soft Mais voilà c'est un peu pour te donner une idée Et j'ai trouvé ça très intéressant On apprend pas mal de choses C'est pas mal parce que ça te permet un peu de De réfléchir à soi-même et de se dire Ah est-ce que en fait Parce que tu peux avoir des fétichistes qui sont carrément irréalisables Et tu peux avoir des fétichistes qui sont réalisables Et ah si t'as celui-là qui en fait aime les femmes enceintes Voilà Et donc voilà Donc un manga quand même très intéressant Et je t'en dis pas plus Parce que j'ai fait une vidéo du coup sur l'intégralité J'aurais peut-être dû montrer la qualité de dessin Parce que là ma vidéo elle est quand même assez courte Ensuite En quoi au silence Donc c'est dans le genre Cécisme, société et reconstruction Donc un manga qui met en avant un petit peu La relation charnelle Et est-ce que du coup les hommes sont toujours coupables En fait de la relation Même si ça se passe mal etc Ou est-ce que des fois ça peut être la femme Qui force l'homme à le faire Et ou à lui faire comprendre Que bah t'es un homme Tu dois avoir tes responsabilités Donc couche avec moi etc Et ça parle de traumatisme charnel Donc j'ai trouvé ça très intéressant comme manga Et je t'aurais fait une vidéo Voilà un manga terminé en 8 tomes Et donc Fruits de café par contre c'est terminé en 7 tomes Ensuite les deux titres que j'ai lus récemment Des éditions Mayan On va avoir donc RM in the fantasy world Dans Guéon On va parler donc c'est un isekai On va parler donc de Là on va nous aborder l'esclave Tout court et l'esclave charnel Alors l'esclave charnel ce n'est pas non plus Là le personnage respecte le personnage féminin Il la force pas Il va même lui acheter des vêtements Vu qu'il a du fruit Qu'il va lui dire Ecoute tu me dis ce dont tu as besoin Pour qu'on vive ensemble etc Donc en fait Oui il a acheté la fille Donc c'est une esclave Mais en fait à aucun moment Il y a de la violence Il y a du viol Ou quoi que ce soit Il la respecte Et au final ça devient sa femme Donc voilà Donc il n'y a rien de trop gore Enfin de trash comme ça Mais par contre Il y a des scènes charnels Et donc c'est pas à mettre Dans les mains des plus jeunes Voilà Très très bonne lecture Et vraiment Je ne pensais pas l'aimer autant Et je l'ai vraiment eu Je crois que c'était un giga coup de coeur Dans la vidéo Et donc dans la vidéo Où je t'ai parlé de ce titre Je t'ai aussi parlé de My Holder Sister J'ai lu donc les deux premiers tomes Comme du coup Arem Et My Holder Sister On suit les aventures D'un jeune homme Qui n'a plus de famille Il va Enfin ses parents sont morts Il va devoir vivre Chez quelqu'un de sa famille Celui-ci va tomber malade Donc il va être à l'hôpital Pendant qu'il va aller à l'hôpital Lui le garçon Il veut juste chercher La carte vitale Mais impossible de la trouver Et il va se mettre A chercher dans un lieu Où le membre de sa famille Lui avait dit Interdiction d'y aller Et il va tomber Sur une jeune femme Qui est une démone Et en fait Bah tout simplement Il va lui demander Est-ce que tu ne veux pas Être ma grande soeur Elle va lui dire Écoute tes os un veut Dis-moi ce que tu veux Il dit Bah je veux une grande soeur Voilà Par contre Ce qui est un petit peu dérangeant Dans ce titre C'est qu'en fait On a beaucoup J'ai essayé de te montrer De scènes Qui Bah voilà Il y a des dérapages En fait entre les deux Etc Donc c'est un petit peu chiant Parce que franchement Je trouve ça un peu trop Et c'est dommage Mais voilà Donc par exemple Là elle veut utiliser Le tuyau Voilà Et finalement Elle va finir par Lui sauter dessus Etc Là il va se retrouver Torse nu Et compagnie Et puis Ça va un petit peu déraper Voilà Tu vois le genre de scène Etc Donc un petit peu dommage Même si à partir De la fin du tome 2 On voit qu'on va avoir Un moment clé du manga Et donc Qui peut peut-être Retourner la situation Au niveau de mon avis Sur la série Mais après J'ai été quand même Pas mal déçue Pour ce titre Mais ça reste quand même Très très bonne lecture Et c'est plutôt sympa Après c'est pas Moi le genre de truc Qui me hype de fou Mais ça peut aussi plaire A des gens Donc Voilà C'est juste mon propre avis Et on peut aussi Avoir des avis différents J'ai failli oublier De parler du titre Momélé Un manga en 2 tomes Des éditions Akata Dans les genres Cohabitation Romance Et communication En fait on suit Les aventures d'une jeune fille Que l'on voit sur la couverture Qui a beaucoup de mal A parler aux garçons Etc Elle est très timide Et elle arrive pas A créer un lien avec eux Et on va nous expliquer Le pourquoi du comment Et en fait Sa famille tient une auberge Et en fait Comme ils ont des problèmes D'argent Ils vont être obligés De prendre des pensionnaires A temps complet Et ça va être Deux de ses camarades D'école Et on va avoir Justement Celui-ci Qui est ici Donc le petit brin Qui lui aussi A des problèmes Et lui c'est dans l'autre sens Donc c'est de communiquer Avec les filles Et j'ai trouvé Le manga très intéressant Plutôt sympa Et très agréable L'idée est bien tournée Le manga est génial Et donc je te le recommande Et ça permet peut-être De comprendre des personnes Que tu Voilà Où toi t'as pas de mal A parler avec des gens Ça peut t'expliquer Un petit peu L'envers du décor De la communication Comme ça Où tu peux avoir du mal Par exemple à parler Avec une personne du sexe opposé D'ailleurs je te parle aussi Un petit peu de mon vécu Dans cette vidéo Donc si jamais ça peut t'intéresser De découvrir un petit peu tout ça Bref Cette vidéo Donc bilan lecture Du mois de novembre Est à présent Terminée N'hésite pas à me dire Quels sont toi les titres Que tu as pu lire Du coup pendant ce mois de novembre Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite Pour te reparler aussi Encore de titres de Mayan Je pense peut-être pas En mois de décembre Mais sûrement en janvier Ça c'est sûr Donc mes deux précédentes vidéos Ici Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mon compte vintage Dans la barre d'infos Tu auras donc le lien De toutes les vidéos Que je t'ai citées Les dates sinon de sortie Des celles Qui ne sont pas encore sorties Et sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz